Et salut la team des bouctins, c'est Marie, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel Update Lecture. Je vais vous parler d'une des oeuvres de Philippe Saint-Bert. Il est plutôt connu pour être scénariste de bande dessinée, mais là je vais vous parler d'un de ses romans. Donc c'est le deuxième roman qu'il a écrit, donc c'est l'héritage de Tata Lucie, du fond du cœur, je vous emmerde tous. Il a été publié en 2010, donc ça fait un petit moment maintenant. Et en fait j'en ai entendu parler grâce à mon papy, voilà, qui cherchait un livre comme ça. Il est tombé dessus en fait, je crois que c'était au centre culturel de Leclerc, il est tombé dessus. Il a beaucoup aimé et il m'a dit, franchement j'ai bien aimé, j'ai bien ri, donc tu devrais le lire. Donc je l'ai commandé dans ma librairie chouchou, là où je vais tout le temps parce que j'habite pas très très loin. Ce qui est très très chouette parce que j'adore cette librairie et ce qui est un petit peu moins bien pour mon porte-monnaie, il faut se l'avouer. Mais bon voilà, je l'ai commandé. Le libraire m'a fait sourire parce que quand j'ai dit, est-ce que vous avez l'héritage de Tata Lucie ? Il m'a dit non, on a tout dilapidé, ça m'a fait rire. Et donc je l'ai commandé et je l'ai reçu. Voilà pour la petite histoire que vous n'avez pas demandé, c'était gratuit, je vous en prie. Si vous voulez en savoir plus et si vous voulez avoir des vidéos de qualité avec un humour vraiment léger, n'hésitez pas, abonnez-vous, suivez-moi, tout ça tout ça, vous connaissez déjà la chanson. Donc je vous parle de ce livre-là, que je vous montre la couverture. Alors il y a différentes couvertures, j'avoue que ce n'est pas celle que je préfère pour avoir vu différentes couvertures sur internet. Mais bon écoutez, on sait ce qu'il y a dedans, qui est intéressant, donc je vais vous parler de ce qu'il y a dedans. Alors ce livre-là, un petit résumé, on va suivre donc cette histoire d'héritage et cette histoire de famille en fait. Donc Tata Lucie, vous vous en doutez, ce n'est pas un gros spoil, il y a son visage sur une tombe, donc on se doute qu'elle est décédée. Donc suite à ce décès, on va suivre un monsieur qui va nous raconter finalement un épisode de son adolescence et il va nous raconter que voilà, sa Tata Lucie, quand il était ado, est décédée et ses parents ont été pris d'une puissance, on va dire, et d'une importance en fait. Ils ont pris conscience de l'importance de la famille au moment où la mémé est morte et ils vont pouvoir encaisser. Alors sur la quatrième de couverture, on dit que Tata Lucie était une emmerdeuse et n'avait pas une vie de sainte. Alors elle avait fait un choix effectivement professionnel qui n'a pas plu à sa famille et personne ne lui parlait à cette dame. Donc la famille avait prévu un petit été sympathique, mais bon la Tata Lucie, elle est morte à ce moment-là donc ils vont devoir un petit peu décaler leurs vacances, ce qui les embête beaucoup. Non pas que Tata Lucie soit décédée, mais qu'ils doivent décaler leurs vacances. Donc on va suivre cette aventure-là en fait sur un été, de savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer l'héritage parce que la Tata Lucie, qui a décidé d'emmerder le monde même après être décédée, a dit l'héritage ok, par contre pour le toucher, il va falloir faire une énigme et je vais bien bien vous faire suer quoi. Mon avis pour ce livre, alors ce livre au niveau de l'écriture, j'ai adoré la façon dont c'est écrit. En fait l'auteur, le narrateur, enfin pas l'auteur, le narrateur c'est l'un des fils des neveux de Tata Lucie. Donc un petit neveu de Tata Lucie, il est adulte aujourd'hui quand il nous raconte cette histoire-là, mais il nous parle avec ses souvenirs d'enfant. Et voilà, il y a un regard finalement assez naïf et enfantin de la situation, avec un vocabulaire et un petit recul en fait en tant qu'adulte. Notamment il se moque un peu de la prise de conscience de l'esprit de famille de ses parents quand il s'agit en fait de récupérer l'héritage de quelqu'un dont ils se sont foutus toute sa vie. La lecture du testament faite par le notaire est juste tordante, honnêtement moi j'en ai limite pleuré de rire tellement ça m'a fait rire. Et j'ai relu l'intégralité de la lecture du testament par le notaire à mon mari qui, ça l'a fait s'ouvrir, mais bon il n'était pas dans la même hype que moi parce qu'il n'avait pas tout lu, mais ça m'a fait tellement rire que j'ai voulu partager parce que voilà c'était hyper bien écrit. Et ce qui m'a plu en fait dans ce livre, c'est qu'effectivement il est très drôle, c'est écrit de façon très très rigolote, il y a des punchlines qui sont vraiment très 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 drôles, mais il n'est pas que drôle ce livre, il est quand même super triste. Enfin, cette pauvre femme, on s'en est foutu toute sa vie parce qu'elle a fait un choix professionnel qui choquait sa famille, qui était très croyante, parce que tata Lucie était prostituée. Alors, de ce qui est dit dans le livre, c'était un choix, elle n'a pas été malmenée pour faire cette profession-là, c'était un choix de sa part. Donc à partir de là, qu'est-ce que ça peut leur foutre en fait à la famille du moment qu'on lui fait pas de mal et que c'est un souhait de sa part, enfin bon, ça n'engage que moi mais voilà. Donc j'ai trouvé ça très triste que sa famille l'abandonne pour ça. Et le fait que les petits-neveux en fait fassent pareil et suivent leurs parents finalement et se foutent de tata Lucie toute sa vie et sont là juste pour récupérer l'argent à sa mort, je trouve ça franchement triste. Bon après, malheureusement, ça arrive des fois dans les familles. Donc voilà, j'ai trouvé que ça, c'était triste. Il y a d'autres sujets dans ce livre que j'ai trouvé intéressants et en même temps un peu tristes. C'est-à-dire que dans le livre, il y a un monsieur qui est le faux soyeur en fait. Bon, c'est un spoil mais bon, je pense que c'est pas un spoil dramatique. Qui souffre d'alcoolisme et ils se foutent de sa gueule quoi. Et ils alimentent en fait son addiction en lui faisant boire des coups et tout. Et franchement, j'ai trouvé que c'était triste. Et en fait, au fur et à mesure de la lecture, au début, je me suis dit Ah la tata Lucie, c'est un peu tati Daniel et tout. Et au final, très vite, je me suis dit Mais en fait, elle a raison. Elle a raison de les faire chier. C'est eux qui sont horribles. Et plus on avançait dans la lecture, plus j'avais l'impression qu'ils étaient tous horribles, ces petits neveux. Vraiment, ils étaient infects, odieux, égoïstes. Il n'y en a qu'un, à la limite, qui était sauvable. C'était Tonton Gus. Parce qu'en fait, il me faisait pitié parce que c'était un peu la victime de sa femme. Mais en gros, c'est tout quoi. Il y avait, franchement, il n'y avait personne à garder quoi. Ils étaient odieux. Le livre est rigolo parce qu'il y a énormément d'humour. Il y a quand même cette espèce d'enquête ou d'aventure où tout au long du livre, ils cherchent la fameuse pierre bleue. Et voilà, il y a plein de sujets qui sont abordés en tâche de fond qui sont un peu tristes quand même. Donc, comme je vous le disais, je le répète, mais l'alcoolisme, il est question d'adultère. Il est question de relations familiales qui sont finalement très hiérarchisées, on va dire. Et puis, voilà, au niveau éducationnel aussi, ça date de 2010. Bon, on va dire que le monsieur qui nous parle est âgé. Donc, on va dire que, voilà, peut-être qu'il est né dans les années 60. Voilà, l'éducation était différente à ce moment-là. Mais bon, les gamins qui se prennent des trempes et tout, moi, ça m'a un peu choquée. Alors, bon, peut-être qu'effectivement, je vois ça avec mes lunettes de 2023. Mais voilà, le gamin qui se prend une taloche parce qu'il est fatigué ou je ne sais pas quoi. Bon, moi, ça m'a un peu choquée. Donc, bon, voilà, il faut toujours remettre les choses en perspective. Mais voilà, moi, ça m'a un peu marquée. Mais voilà, ce livre est drôle. Honnêtement, je pense qu'il en a écrit trois autres, des ouvrages. Je pense que je les lirai un jour. Je ne vais pas arrêter de donner des coups dans ce micro pendant tout le temps de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos. Si vous voulez être au courant de savoir quand est-ce que ça sort, mettez les notifications. Et écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut la team des bouctins ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501